Qu'est-ce qui est permanent sur Terre ? Je crois qu'il n'y a rien. Tout change. Tout passe. Il y a des choses qui reviennent, mais toujours, tout passe. C'est des cycles qui vont de la naissance jusqu'à la mort. Voilà ce que c'est le monde matériel. Rien de permanent. Une série d'actions qui se reconduit tout le temps pareil. Et dans ce monde de changement, nous avons peur que cela finisse. Nous avons peur de voir la fin. Donc nous essayons de sécuriser tout. Mais c'est impossible de tout sécuriser. De te faire croire que tout ça, c'est permanent. Ta richesse, ta situation, ta condition, ta souffrance. Tout ça, ça appartient à ce monde. Et c'est des changements constants. Et nous vivons dans ce monde de changement. Mais il y a quelque chose en soi qui cherche une sécurité. Qui ne veut pas se laisser embarquer par le changement. Donc qui résiste au changement. Parce que le changement fait peur quelque part. On ne veut pas de changement, mais en même temps on ne veut pas de l'immuable. Parce que l'immuable, ça veut dire que tout est immense, tout est infini. Il n'y a pas de commencement, il n'y a pas de fin. Et tout ça est en perpétuel mouvement. Sans que ne cesse jamais un moment où il n'y a pas d'émerveillement. Tout est émerveillant. C'est un monde où le monde matériel ne peut pas concevoir. Le monde matériel est figé dans la matière. Pourquoi ? Parce que nous sommes la matière. Nous sommes ce que la matière est. Et nous sommes identifiés à cette matière. Pour la plupart. Identifiés à la matière. Identifiés à ma maison, ma voiture, mon argent, ma situation, ma croyance, mes plaisirs. On s'identifie à ça. Parce que ça, ça nous donne l'impression d'exister. On existe à travers ce que l'on a. Ce que l'on sait. Toute la connaissance que nous avons pu acquérir au fil des âges. Fais de toi ce que tu es. Quand tu penses, la pensée vient de tout ce que tu connais. Et ce que tu connais, tu t'es identifié avec ce que tu connais. Donc, quand tu penses, tu es la pensée. Tu es ce que la pensée dit. Mais est-ce ainsi ? Est-ce ainsi dans la vraie réalité ? Est-ce que ce que tu penses, c'est toi ? Est-ce que ce toi que tu es n'est pas issu de la pensée ? N'est pas issu de tout ce qui a été amassé ? C'est quelque chose qui est bien plus grand, immense, qui n'a pas de commencement et qui n'a pas de fin. C'est une réalité qu'il faudra que chacun d'entre nous regarde. Parce que s'identifier aux pensées, à tout ce que l'on a, à tout ce monde dans lequel on vit, fait que l'esprit devient limité. Il se limite aux choses. Il n'est pas au-delà des choses. Il est dans la chose. Et il est la chose. Et c'est pour ça que nous ne voyons pas plus loin que le bout de notre nez. Nous sommes intéressés à trouver de plus en plus de choses pour pouvoir se satisfaire. Puisque jamais tu ne seras satisfait à 100%. Il faudra toujours le reconduire à cette satisfaction que tu désires avoir. On veut être assouvis. Et c'est ce qui concerne l'être humain. Nous sommes en quête d'assouvissement. Et pour être en quête d'assouvissement dans ce monde, et bien on a besoin des choses de ce monde pour que l'on puisse ressentir une certaine complétude. Donc tout ce que tu amasses devient important. Mais est-ce ainsi ? Est-ce que tout ce que tu amasses te donne vraiment la paix ? La joie d'être vraiment toi ? Ou peut-être, à bien réfléchir, tout ce que tu amasses te donne des tracasseries parce que tu veux les garder, parce que tu as peur que quelqu'un vienne te les prendre. est là et tout l'art de vivre, de comprendre ça, pour que tu puisses laisser de côté les choses qui sont futiles, qui ne sont pas éternelles. Que tu puisses vivre ta vie sans t'attacher aux choses, aux choses qui viennent de la pensée. Parce que la pensée, c'est matériel, et elle réalise, elle fait une réalité matérielle. C'est-à-dire, la faveur que tu peux avoir de quelqu'un, c'est matériel. Le sourire que quelqu'un te fait avec sa pensée, elle devient matérielle. Sauf, quand il n'y a pas de pensée, que tout ce qui se passe ne crée pas une réalité. Ne crée pas une réalité qui est illusoire. Parce que la pensée, justement, crée toutes les illusions que nous connaissons. Elle te donne l'impression que ce que tu as en main est crucial et vital pour ton but, pour que tu puisses être assouvi. Et on ne cesse jamais de vouloir être assouvi, puisque cet assoubissement, à la fin, il y a une déception. Parce que tu ne seras jamais comblé. Seul si tu abandonnes ces choses, non pas physiquement, matériellement, mais abandonner l'attachement que l'esprit porte sur la chose. Avoir la chose sans la voir. Ne pas lui donner de l'importance. Acceptez ce qu'elle est pour ce qu'elle est. Si tu as une voiture, c'est un morceau de fer qu'on a retiré de la terre et on l'utilise pour rouler dedans. C'est tout. Mais quand ton esprit prend plaisir à tout ça, ce n'est plus un morceau de fer. Justement, ça devient l'identité de toi-même. Mais ce n'est qu'un morceau de fer, un élément de la planète Terre dans lequel tu l'utilises. Et si tu prends plaisir à te donner de la valeur à travers cette chose, alors tu as un problème. parce que tous ces plaisirs deviendront ta dépendance. Tu voudras en avoir toujours, toujours plus, toujours plus. Et n'est-ce pas ce qui se passe dans le monde aujourd'hui ? N'est-ce pas la vie qu'on a tous ? On veut plus. On n'en a jamais assez. On veut toujours prospérer. On veut toujours avoir la position la plus valorisante. C'est le problème de l'humanité que de vouloir paraître à travers la chose que l'on détient. et que cette chose que l'on détient nous donne le plaisir d'être important, d'être identifié à ce qui a de la valeur aux yeux du monde. Le monde donne de la valeur aux choses. Et cette valeur est identifiée dans la comparaison. Parce qu'on compare. On dit ça c'est bien, mais ça c'est pas bien. Ça, ça nous donne du plaisir, et ça, ça ne nous donne pas du plaisir. Donc on choisit, on choisit qu'est-ce qui a de la valeur pour l'être humain qui habite sur la planète Terre. Parce qu'il cherche à être valorisé pour exister au regard de tous ceux qui le voient. Mais cette valorisation que l'on a, existe-t-elle vraiment ? Est-ce qu'on est plus ce que l'on a acquis, toute la connaissance que l'on a acquis ? Est-ce que ça te donne une coudée de plus ? Est-ce que tu es plus important ? Ou tu es plus encombré ? Tu es encombré de choses. Et tu as toute la tracasserie de les garder. Et tu es misérable avec toutes tes choses que tu crois qui sont ta sécurité, ton étiquette, ton image. Tu crois. Mais ce que tu es n'est pas ça. Il faut que tu réfléchisses. Parce que, si on est identifié aux choses, eh bien, on ne va pas vivre la vie que l'on a. On va vivre la vie que l'on aimerait. Toutes ces choses nous donnent quelque chose. Donc, on les cherche, on les veut. Et c'est la vie qu'on veut. On veut être ce que la chose nous donne, nous donne en récompense. Le plaisir que l'on a. Et c'est ça qu'on veut. Mais tous ces plaisirs-là sont futiles. Et avec ces plaisirs-là, si tout le monde fait la même chose, on va détruire la planète. Et se détruire les uns les autres. D'ailleurs, c'est déjà commencé. Mais, si tu sais que c'est toi qui fais ça, peut-être que tu peux faire marche arrière. Peut-être voir que tout ce que tu fais, c'était un mensonge que tu te donnais à toi-même pour exister. Et peut-être c'est la chose la plus dure, c'est de voir que l'on se ment. On n'a pas envie de voir que l'on se ment. Parce que, dès qu'il y a le plaisir, il y a un attrape-nigot. Il y a une illusion qui se joue en toi. Parce que tu veux le plaisir, et le plaisir te donne du plaisir. Et puis, tu oublies même tous les problèmes que tu as. Mais, d'un autre côté, tu te fais prendre par l'illusion que ce plaisir sera pour toi quelque chose d'extraordinaire. Donc, tu en veux toujours plus. Il faut voir comment faire pour ne pas s'attacher. Voir pourquoi on s'attache. Parce que, si tu vois pourquoi tu t'attaches, peut-être qu'il y a une intelligence en toi qui va te montrer quelle direction prendre envers ce que tu vis dans toute la situation. Comment tu t'attaches, et comment tu es malheureux, et comment tu n'es pas libre, et comment tu es dépendant de toutes ces choses pour pouvoir être bien. Si tu n'as pas ces choses, tu n'es pas bien. Et plus ça va, plus le modernisme nous donne la facilité d'être bien. Quelqu'un qui n'a pas sa marmite à rire électrique. Et il est perdu ! Parce qu'il est tellement pressé. Il a envie de faire beaucoup de choses. Et plus il en fait, plus il en veut, plus on n'en a jamais assez. Donc on ne vit plus avec la paisible vie qui nous est donnée, qui est là, qui est présente, où on prend le temps, le temps de voir l'herbe qui pousse, la sentie à la fleur, prendre le temps de partager ensemble, avec une discussion profonde du fond du cœur, mais pas des futilités, où chacun se raconte ce qu'il a gagné, où chacun se vante de sa position. Ça, ce n'est pas le partage. Ça, c'est se montrer, se valoriser. Mais tout ça crée dans nos vies de la rivalité. Parce que l'autre, il voudra te répondre aussi de la même manière. Il dit, tu vois, moi aussi j'ai comme ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Eh bien, tout le monde veut toujours plus. Et puis, c'est une rivalité, une course. Une course pour être ce que l'on devrait être par rapport au regard de tous ceux qui ont réussi. Tout ça, c'est rentré dans les mœurs. Et seulement celui qui a vu le danger de tout ça peut s'en débarrasser. Mais si tu ne vois pas le danger, si tu penses que c'est comme ça le monde doit continuer, alors, alors, catastrophe, souffrance, guerre se passera. Et tu seras enrôlé dans tout ce qui se joue. Mais celui qui est en paix observe tout ça. Il ne joue pas avec parce qu'il connaît le danger. Il ne veut rien. Il n'attend rien. Il veut être juste là, présent, à vivre ce moment où il jouit de ce que la vie donne. De ne vous connaît, pas pour être, va si effectuer tout ça. Un moment présent, à nous enfin 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 démarre. Alors, heureux. Et cette save reseillance. Lavos et ses stateurs se retrouvés.